Alors, je vais le faire mais je n'ose pas faire une connerie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La question c'est, effectivement, on en avait parlé hier, enfin bon, il y a toujours un autre rendu maintenant, mais vous n'étiez pas là de toute façon. Est-ce que les systèmes électoraux que nous avons actuellement en France ont des effets pervers ? Alors, je rappelle que les systèmes électoraux que nous avons en France, c'est le mode d'élection du président de l'État, le mode d'élection des députés et les élections européennes. Et aussi, par exemple, il y a même des élections. Oui, d'accord. En tout cas, il y a déjà ces trois pôles. Est-ce que vous savez que... Alors, est-ce que ça correspond aux mêmes logiques dans les trois cas ? Bien sûr. Même logique. Même logique, au même fonctionnement. Des fois, on élit une ministre, des fois on élit un homme. Ben justement. Des fois, on ne peut pas lâcher, des fois pas, c'est des fois, on ne peut lâcher. Vous savez qu'en 58, De Gaulle a été élu président, pas au Cyprage Universel. Il a été élu par le Parlement. Exactement. Donc, être élu par le Parlement, ce n'est pas la même chose que d'être élu par le Cyprage Universel. Est-ce que les effets sont les mêmes ? Au fond, ma question, c'est ça. Est-ce que c'est les effets les mêmes ? Quand c'est le peuple qui vote ou quand c'est les députés ? Il y a plus de distance quand c'est le Parlement, quand c'est mieux que ça soit. Il y a plus de distance, il faut qu'il y ait plus de distance entre les chefs d'État et la populace. Donc, c'est mieux que ce soit indirect. Je dis, entre parenthèses, qu'aux États-Unis, ce n'est pas un suffrage direct au sens strict. Il y a un système des électeurs. Jacques, moi, je préfère le... Il ne joue pas un rôle à l'extranger, mais il y a quand même une médiation entre les deux. Pour dire le président, je préfère que ce soit le Parlement dès le départ. Oui. C'est le phrase universel. Parce que c'est plus un vote organisé pour moi. Voilà. Un vote concerté. Concerté, exactement. Parce que quand les gens, quand vous avez quelques centaines de personnes qui discutent sur un président, ils discutent entre eux. Exactement. Ils ne sont pas dans le vote aveugle. Aveugler. Monsieur X, monsieur Intel, monsieur Z, on ne sait pas. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Parce que juste après le contraire, quand on est élit par le souverain général, les gens ne savent pas le résultat. Voilà. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas se concerter. Ils ne peuvent pas négocier, etc. Bon. Sous la quatrième rue du lit, paradoxalement, il n'y avait pas de suffrage universel. Non. Donc, il y avait des combinaisons au sein de l'élite. Toi, tu vas être ceci. Toi, tu vas être cela. Mais au moins, les gens savaient ce qu'on faisait. Quatrième année, c'était un premier ministre. Président du conseil. Président du conseil. Et il y avait des balles de majorité. Il y avait un président de l'origine. Voilà. Comme dit Christophe, on savait ce qu'on faisait. On savait ce qu'il faisait. Donc, tu ne fais pas confiance au peuple. Ta réponse, c'est que tu ne fais pas confiance au peuple. À la populace. Vous avez esquissé votre réponse en disant qu'il y a plus de distance. Il y a plus de distance. Mais bon. Et toi, tu fais confiance au peuple ? Non. Non. Est-ce que vous vous faites confiance au peuple, vous, Jean-Marc ? Quand il y a des abstentions, tu fais comment, Jean-Marc ? Non, moi, j'aurais... Non, mais réponds à ma question. Quand tu fais des abstentions sur des votes présidentiels ou des votes de pouvoir, ça, c'est pas... Il peut y avoir dans tous les catégories. Bien sûr. Donc, c'est une forme de trahison. Tandis que le Parlement, non, il ne trahit pas. Ils vont voter. Ils vont faire notre choix. Moi, j'aurais tendance plutôt à faire confiance au suffrage universel. Au peuple. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais... Oui, mais alors, justement, la question se reprend à ma question tout à l'heure, parce qu'il y avait l'air d'avoir une certaine sensibilité sur le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le mode d'élection du président public aujourd'hui et le mode d'élection des députés ? Alors, quel résultat ? Est-ce que, par exemple, notre Parlement, il est représentatif de la répartition des votes ? Ben non. Apparemment, des fois... Non, mais je ne crois pas, parce que... Oui, mais on peut être élu au suffrage universel par rapport au nombre de voix. Et là, ce n'est pas par rapport au nombre de voix, c'est par rapport au parti politique. Parce que, par exemple, là, l'extrême droite, normalement, elle devrait avoir, je ne sais pas moi, sur 400 et quelques députés qu'il y a à l'Assemblée, elle devrait avoir peut-être 150 députés et elle ne les a pas. Donc, s'ils n'ont que deux députés, c'est même se moquer des gens. Ce n'est pas la proportionnelle. Voilà, ce n'est pas la proportionnelle. Mais pourquoi ils ont eu plus de députés que le Front National ? Oui, ils ont eu plus de députés, ben... Vous lancez un truc, vous ne savez même pas ce que vous dites. Pourquoi eux, ils ont souffert de la proportionnelle ? Non, mais la proportionnelle n'est pas appliquée. Le Front National subit des triangulaires et à partir de là, ils se retrouvent à avoir les deux... Donc, vous voyez que c'est tout, on est très loin du système. Non, mais ça, c'est sympa. Explique-moi, s'il vous plaît. C'est au niveau du département que vous voulez garder le département. Par exemple, le gouvernement de la Marine Le Pen, là, qui n'a pas assez de nombre de députés pour former son gouvernement. On ne parle pas de gouvernement, on parle de parti, de groupe. On ne parle pas de gouvernement. On ne parle pas de gouvernement. Non, non. On ne parle pas de parti politique. Donc, à quoi ça sert, ces députés, dans ce parti politique ? Quel rôle ils ont fait ? Ils prennent la température. Attends, attends, attends. Le père, nous avons là une distorsion. C'est-à-dire que, on a... Parce que finalement, l'exion au président, on pouvait dire presque que c'était la proportionnelle. Exactement. C'est à un certain point. C'est à deux tours, quand même. C'est à deux tours. Mais, bon, c'est quand même... Le peuple a plus... De te présidents. Bon, les gens, ils sont élus au prorata du nombre de voix. Donc, ce sont eux qui ont eu plus de voix qui sont en tête. Dans le cas des députés, comme vous dites justement, il y a des problèmes d'alliance qui font que le Front National n'ayant pas d'alliance, de politique d'alliance, il n'a pas de député. Ce qui n'est pas normal, ça décourage les gens de voter. Est-ce que vous ne pouvez quand même pas remettre en cause l'échelle des départements ? Jean-Marc, tu reconnais que le Breton a un problème. On est en train de dire le contraire. On est en train de dire qu'on remet en question le suffrage universel du Président en public. J'ai dit qu'il y a une contradiction entre, d'un côté, avoir un système pour le souverain universel du Président en public, et de l'autre côté, un autre système pour le Parlement. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on a modifié un truc et pas l'autre. La Constitution 158 prévoyait à la fois les deux choses, et puis on a modifié un facteur et pas l'autre. Donc c'est un unicote mal taillé, s'il vous plaît. C'est pour éviter des blocages. On a gardé le système électoral pour l'Assemblée, on a modifié le système d'élection de l'Assemblée. Et après on a encore ajouté le quinquennat. C'est pour donner plus d'apparence de démocratie, puisque la démocratie c'est tout pour eux. Le quinquennat, le fait d'aligner le quinquennat, l'Assemblée et le Président, là, effectivement, ça aboutit à casser le système d'élection des députés. C'est pas très logique d'ailleurs. Puisqu'on a bien vu avec Macron que, voilà, dans la foulée de son élection, on a fait rentrer des députés du même parti. C'était un parti qui n'existait pas. Bien sûr. Non existant. Il ne disait pas à ce moment-là. Il n'était pas fabriqué. Et les partis... Je n'ai pas envie de continuer à être trop longtemps là-dessus, mais effectivement... La seule chose qu'on pourrait dire en plus, c'est... Bon, la proportionnelle, c'est très bien. Le suffrage universel, c'est très bien aussi. Mais ce qui manque en France surtout, c'est les référendums. Comme en Suisse. C'est-à-dire que... Oui, il est complètement... Alors vous, vous n'arrêtez pas depuis le départ de nous dire suffrage universel, référendum, etc. Alors qu'on est en train de dire le contraire. Donc effectivement, là, apparemment, on n'a pas le même point de vue sur ce sujet. Bah oui. Ah oui. Parce que vous, le référendum, pour nous, le référendum... Moi, je suis... Regardez en Suisse, par exemple. Les Suisses, ils ont des référendums et on prend les Suisses pour des adultes. Et en France, on a tendance à dire que les Français, si on ne fait pas de référendum, c'est qu'on ne les prend pas justement pour des adultes. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais moi, la différence, c'est que moi, je considère qu'il y a une élite et que cette élite, elle doit s'organiser en tant que telle, en elle-même. C'est qu'elle n'a pas à être sous la dépendance du peuple qui font des votes. Qu'est-ce que c'est qu'un vote ? Le type, il vote, il met... Moi, j'en faisais des choses. Le singe, il sait aussi, il peut voter, là. Vous apprenez un singe, tu mets un bulletin dans le vote. C'est quoi ? C'est à n'importe quoi. Les députés, au moins, quand ils discutent, ils en parlent, ils argumentent, ils échangent. Vous voulez le coup de vote, c'est la Loterie Nationale. Hop, on met un vote. Bon, moi, je pense que là, c'est démocratique en cause. Mais c'est plus clair. Non, parce qu'en réalité... Tu enlèves un plateau. Dans les autres pays, regardez ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, mon cher monsieur. Ils n'ont pas négocié les partis politiques, dans elles. Ils ont passé six mois à discuter. Est-ce qu'ils remettent en question les principes démocratiques ? Vous ne connaissez pas la vie politique. Ils ont mis six mois à trouver une alliance entre les partis. Entre l'OSPD, ils ont déjà intégré l'OSPD. L'OSPD et le CDU, oui, j'ai. Alors, bon... En partie Allemagne. Ça, c'est chitoire. Oui, maintenant. Ne dites pas ce qu'on est à partir. Je dis que la classe politique doit être capable de s'organiser. Évidemment. Et quand elle n'est pas capable de s'organiser, On fait des primaires, on fait voter les gens. On fait une justiative. Quand il y a un type comme Fillon qui déconne, on n'est pas capable de le remplacer en temps utile. Donc la classe politique... Changer de chef de parti. La classe politique n'est pas... Donc, finalement, on a une classe politique débile. Je suis désolé de le dire. Ils ne sont pas capable de choisir leur leader eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas capable de corriger les petits, etc. Et ils demandent... Ah ben, on ne sait pas, on va demander les votes. Les votes. On va faire voter les gens pour savoir. Vous voyez que c'est incorrect, ça ? C'est-à-dire donner un statistique pour en partir. Voilà. Donc, quand l'élite n'est pas capable de fonctionner, on est obligé d'aller demander au peuple de voter pour arbitrer un parti. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas d'envergure ? Ben, moi, je trouve que les primaires, c'est... Oui, ça a été une très grave erreur. Mais au niveau des... Non, normalement, un chef de parti, normalement, il n'a pas besoin des primaires pour un chef de parti. Puisqu'il est une élite, il se dit une élite. Donc, normalement, il doit se convaincre par lui-même. Bon, ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis très attaché au référendum, comme les Suisses. C'est-à-dire que je trouve que ça a été une très grave erreur. Le référendum suisse, ce n'est pas le référendum français. Ça n'a pas la même signification. Mais je trouve que c'est un délit de démocratique. Ils votent, c'est la démocratique directe. Ce qu'on appelle la démocratique directe. C'est l'opposition entre les démocratiques directes et les démocratiques. Mais vous savez combien de Français votent, finalement, ne votent plus ? C'est énorme. Il y a à peu près combien, Jean-Paul ? Bon, en tout cas, vous avez un point de vue populiste. Voilà, vous êtes un peu plus... Non, parce qu'il y a 50% des Français qui ne votent plus. Et alors, ça ne change rien ? Eh bien, ça veut dire que... Non, c'est pas que vous demandiez que ce soit le peuple qui doit arbitrer... Non, mais il y a des gens qui ont compris que ça ne servait à rien de voter. Ça n'est pas le problème, ça. Mais attendez. Ou bien vous êtes pour le vote, ou bien vous dites que ce n'est pas la peine de voter. Si ce n'est pas en proportionnel, vous décidez. Non, non. Si ce n'est pas en proportionnel, ça ne sert à rien de voter. Bon, d'accord. Alors, dernière question, toujours à ça, les Européennes. Pourquoi les Européennes sont une aubaine, pour certains partis ? Ben, c'est proportionnel, justement. Voilà. Donc, les Européennes... Là, je vais voter. Les Européennes, ça m'a créé encore plus de bordel. Bien sûr. Vous savez pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça ne va pas être dans la même logique que l'élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, le Sénat, n'en parlons pas. Vous savez comment on élit les gens, les sénateurs, vous savez comment on élit les sénateurs ? Ah oui. Non, mais comment ? Qui vote ? Qui élit les sénateurs ? C'est les députés. Non. Non, ce n'est pas les députés. Les maires. Les maires, les conseillers, etc. Oui, mais il y a des députés qui votent aussi. Les locaux, les conseillers, c'est toute la classe politique qui élit les sénateurs. Ce n'est pas le peuple. C'est la MF, c'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, moi, je suis pour qu'on déçoue le Sénat. Le Sénat, pour moi... C'est la populace... Le Sénat ne sert à rien. C'est la populace améliorée. Comment ? Le Sénat, pour moi, il ne sert à rien. Mais tu es complètement salué, Jean-Marc. Ben non, avec l'Assemblée européenne, il ne sert à rien. Mais tu es salué. Tu sais à quoi ça sert, l'Assemblée ? Non, les sénateurs. Ben même, l'Assemblée nationale. Ça sert à arbitrer et voter les lois. Mais tu es fou, pas ? Arrête. Tu ne dis pas que ça ne sert à rien, l'Assemblée. Non, mais les députés plus la Chambre européenne, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir les sénateurs. Non, si. Pourquoi ? Non, je disais que maintenant... les députés européens, 95% des voix, finalement, sont faites à l'Assemblée européenne, aujourd'hui. Donc, plus la Chambre des députés, ça suffit. Il n'y a plus besoin des sénateurs. C'est vidé. Même la classe politique dit qu'il faudra un jour, parce que ça coûte beaucoup trop cher. En tout cas, les sénateurs, ils représentent justement la classe politique. Si vous voulez démolir la classe politique, vous supprimez le Sénat. Pourquoi s'ils n'ont pas ça ? Bon, alors, si c'est ça votre projet... Oui, il y a ça, pour moi, à démolir, il y a le Sénat, il y a les grandes écoles aussi. Certaines grandes écoles. Bon, d'accord, on est dans la mémagogie, dans le populisme. On a l'archie. On est dans Le Pen. On est dans Le Pen, dans le Mélenchon. On a l'archie, dans le Mélenchon. Le Pen qui dit, voilà, laissez le vote, le peuple a raison, laissez le bordel pour la BML. Et puis, il faut juger aussi les hommes politiques depuis 50 ans, parce que je pense que depuis 50 ans... Les exceptions seront mis en place. Depuis 50 ans, les hommes politiques vendent la France, vous êtes d'accord avec moi ? Donc, les grandes écoles, si c'est pour en arriver là... Je ne serais pas capable de répondre, parce que... Non, mais de toute façon, on voit très bien qu'il est... Il faut demander à notre ami. Non, non, je crois que tu portes une accusation qui est complètement erronée, déjà dit. Ce n'est pas des politiques et des chefs d'État, administrateurs, qui vendent la France, comme tu le précises. C'est d'impatence ce que tu dis, parce qu'il y a des propriétés qui appartiennent à des grands patrons, à des richesses, et c'est eux qui vendent leurs propriétés. Donc, l'État n'a rien vendu là-dedans. Tu as compris ? Un exemple dans une entreprise, L'État peut être un actionnaire. C'est quoi un actionnaire ? Réponds à ma question. C'est quoi un actionnaire ? À quoi sert l'actionnaire dans une entreprise ? C'est celui qui met une certaine richesse, puisqu'il investit dans les actions pour que l'entreprise fonctionne. Mais ça, je ne suis pas contre. Voilà. Donc, s'il investit dans une action, dans cette entreprise-là, c'est pour gagner du bénéfice. Voilà. On va recadrer pour finir. Donc, si tu as compris, ce ne sont pas les politiques qui vont. D'accord. Bon, on a un différent... Je ne disais pas ça dans ce sens-là. Non, non, mais moi, je dis ça comme ça. Parce que vous ne comprendrez jamais ça aussi. Non, mais lui, il pourrait être divan de la France. Il l'entend au sens duré, il n'entend pas au sens duré. Oui, et moi, je vais même peut-être plus loin. Je dis qu'il faut remettre les intellectuels au travail. Mais ils y sont des jours. Non, pourquoi remettre ? Les mettre au travail. Les mettre de toute manière. C'est maoïste, ça. Ah bon ? C'est la révolution culturelle de Mao Tse-tout. Il nous a pas dit, mais lui, c'est à l'âge. Non, mais c'est ça. Le Mao Tse-tout, il disait, pour mettre les intellectuels chez eux. Et je pense aussi qu'il faut... Tu prends pour Mao Tse-tout, en 10-273. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais je pense aussi qu'il faut juger tous les intellectuels depuis 50 ans, toutes les élites, qui ont fait un sale boulot. Voilà. On appelle de mort minimum. Qu'est-ce qu'on appelle ? Un élitophobe. Un élitophobe, il l'a dit. Bonne réponse. On va s'arrêter sur ce sujet, mais c'est très révélateur.